Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais bien, bienvenue sur votre chaîne Sarah Mossondi. Aujourd'hui nous faisons une nouvelle vidéo pour vous expliquer. Pour commencer, je voudrais déjà vous dire merci pour toutes les personnes qui sont abonnées et merci pour ceux qui vont s'abonner également et je tenais à vous dire que cette vidéo sera longue. Elle sera longue pourquoi ? Parce que je vais me prendre le temps d'expliquer pour que les gens puissent en prendre. Parce que quand on fait des vidéos, il y a des questions que les gens posent, ce sont les mêmes questions. Quand vous prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour mieux comprendre. Ne faites pas comme les personnes qui achètent des livres, qui lisent juste la première page et la dernière page, ils ne comprennent pas le fond. Donc vraiment prenez le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Donc ici en fait, on va parler du programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens quand vous voulez immigrer au Canada, choisissez les provinces. C'est vraiment plus facile pour vous, c'est moins de travail que quand vous choisissez par des provinces éloignées. Quand vous choisissez des provinces comme la province du Québec et tout ça, ou encore quand vous choisissez la Montréal et tout ça, c'est vraiment des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc vos demandes seront longues. Vous savez, ceux qui sont ici, il y a beaucoup qui ont déjà fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui n'ont même pas encore de résidence. Donc quand vous choisissez d'immigrer au Canada, choisissez des provinces éloignées comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba. En tout cas, toutes ces provinces qui sont éloignées là, choisissez vraiment. Donc c'est ça, il faut porter votre choix sur les provinces éloignées. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau-Brunswick. Donc vous voyez, le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces maritimes du Canada. C'est vrai qu'il fait froid, mais ça vaut la peine. Donc le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada, avec environ 30% de la population ayant le français comme langue maternelle. Donc vous voyez que c'est vraiment francophone aussi. Ne vous dites pas, je vais aller au Nouveau-Brunswick, il faut forcément que j'apprenne l'anglais. Non, le Nouveau-Brunswick est également francophone. Donc le Nouveau-Brunswick compte un certain nombre de villes comme Fédéric Town, Saint-Jean et Moncton. Donc le PCNB est le programme des candidats du Nouveau-Brunswick. On va découvrir ensemble, donc par l'entremise du PCNB, les immigrants éventuels qui possèdent des compétences et l'expérience ciblées par la province peuvent recevoir un certificat de désignation provinciale du Nouveau-Brunswick. Grâce à cette désignation, les ressortissants étrangers peuvent ensuite présenter une demande de résidence permanente au Canada. Le PCNB accepte les demandes dans les catégories d'immigration suivantes. Vous voyez, nous avons Entrée Express Canada dans le volet du marché du travail. J'ai déjà parlé d'Entrée Express Canada, donc référez-vous à les vidéos précédentes. Travailleur qualifié avec soutien d'un employeur. Je vais le voir, on va le voir un peu en bas, on va développer. C'est pour ça que je vous ai dit que la vidéo sera un peu longue. Donc, diplôme volet entrepreneurial, volet entrepreneurial en bas, et puis travailleur qualifié avec soutien familial, on va tout découvrir en bas. Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, programme pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique. Donc ici, vous voyez, on dit qu'il y a un formulaire d'évaluation gratuit, donc on va faire ça ensemble pour voir. Ici, Entrée Express Canada, on parle du volet du marché. Donc, ce volet permet au PCNB d'utiliser le système de sélection fédérale Entrée Express Canada pour répondre aux besoins particuliers du marché du travail et aux besoins démographiques. Ce volet fonctionne selon un modèle de déclaration d'intérêt. Donc là, c'est vraiment Entrée Express Canada. Et pour ce, il y a beaucoup de gens qui vous parlent d'Entrée Express Canada, mais ils ne vous disent pas qu'Entrée Express Canada, les compétences linguistiques sont requises. Donc, c'est vraiment obligatoire d'avoir, c'est un certificat, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas un diplôme, mais c'est un certificat qui atteste que vous avez eu, que vous avez passé un test linguistique. Ça peut être un test en français, ça peut être un test, désolé, en anglais, que vous avez passé et vous avez obtenu les notes. C'est cette moyenne-là qui vous permet d'avoir plus de points. Donc, si vous avez dit, ok, moi, ma langue maternelle, c'est le français, ça ne compte pas. Moi, ma langue maternelle, c'est l'anglais, ça ne compte pas. Il faut vraiment que vous puissiez passer ce test linguistique qui va vous permettre d'avoir un résultat. Et c'est ce résultat-là que vous allez mentionner lors de votre inscription dans Entrée Express Canada. Donc, tenez compte de cela, s'il vous plaît. Et il y a aussi, pour ceux qui ont fait des tests, ça fait une année, ce n'est pas accepté. Je pense que le texte, ça doit faire comme trois mois lors de votre demande, si je ne me trompe pas. Mais j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo d'Entrée Express Canada. Donc, je vais fermer le volet. Et ici, on a les travailleurs qualifiés avec soutien d'un employeur. Donc, la province accepte les demandes des personnes qui ont reçu une offre d'emploi permanent à temps plein d'un employeur du Nouveau-Brunswick. Donc là, en fait, vous pouvez déjà commencer à postuler, s'il vous plaît, au Nouveau-Brunswick. Vous voyez ici, pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité, consulter le volet travailleur qualifié avec le soutien d'un employeur. Donc, il y a également les informations. Là, je vais mettre ce lien en barre de description. Diplomé, volet entrepreneurial. Le Nouveau-Brunswick accepte les demandes des personnes qui ont obtenu leur diplôme de la part d'un établissement d'enseignement reconnu au Nouveau-Brunswick et qui ont lancé ou acquis une entreprise dans la province. Donc, également ici, en savoir plus, il y a des conditions ici. Voulet entrepreneurial, le Nouveau-Brunswick accepte les demandes de personnes qui prévoient posséder et gérer une entreprise au Nouveau-Brunswick. Il sera attendu des demandeurs qu'ils fassent un investissement monétaire dans l'entreprise. Donc là, il faut vraiment investir, il faut avoir des fonds. Donc, ça également, vous voyez, il y a des critères ici. Travailleurs qualifiés avec soutien familial. Ce programme a pris fin définitivement le 16 février 2018. Donc, 2018, désolé, donc ça n'existe plus ce programme. On va passer au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, le Nouveau-Brunswick est l'une des quatre provinces de l'Atlantique qui collabore avec le gouvernement du Canada pour recruter les travailleurs étrangers afin de combler les pénuries de main d'oeuvre au Canada Atlantique. Les ressortissants étrangers intéressés à participer au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique peuvent résider à l'étranger ou avoir un statut temporaire au Canada au moment de présenter leurs demandes. Tous les candidats du programme pilote doivent avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné qui répond aux exigences du programme. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité des employeurs dans le cadre du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, consultez le lien désignation d'employeur. Donc, ça, c'est réservé aux employeurs. Donc, ici, moi, je vais rentrer ici parce que ça, j'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Donc, on va un peu parler de ça. Donc, vous voyez que ce programme offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés qui souhaitent s'établir au Nouvelle-Écosse, j'ai parlé de Nouvelle-Écosse tantôt, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à l'île du Prince-Édouard. Et c'est de découvrir dès maintenant si vous pouvez immigrer au Canada en complétant notre évaluation gratuite. On va le compléter ensemble. Donc, je vais rentrer pour que vous puissiez voir. Ici, c'est en anglais. Donc, on va vous demander des informations. Ici, on vous demande, par exemple, de sélectionner votre âge. Ok, mais je vais juste mettre des trucs comme ça. On va mettre que vous avez, par exemple, 30 ans. Ok. Votre résidence. Je vais choisir. Parfait. Congo. Votre citoyenneté. C'est le Congo aussi. Je prends quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas ici. Donc, on va choisir également le Congo. On vous demande ici si vous êtes marié. Marié. Do you have anything to do? Parfait. On va mettre nom. Préférences de votre destination. Donc, ici, il faut vraiment choisir. On va choisir. Nouveau Brunchwick. Parfait. Donc, ici, on vous demande de choisir le langage. On va choisir le français. Non. On dit expert. Ok. Anglais, vous pouvez dire modeste. Ou limité, si vous voulez. Écrire également, on va dire. Écrire, on va dire modeste. Compétent. Mais parler, on va dire limité. Ok. Et ici, c'est écrire, comprendre, parler, on va dire limiter. Écouter, on va dire. Écouter, on va dire limiter. Bon, là, en ce moment, c'est quelqu'un qui a vraiment un anglais basique. Ok. On va parler du français. On va mettre ici expert. Parce que le Congo, je sais que c'est plus francophone. On va mettre expert. On va mettre expert partout. Et on va mettre ici expert aussi. Parfait. On va mettre yes. Yes. Yourself, education, training, school, scounder. Yes. Ok. On va demander, là, on te demande le type de programme que vous avez fait. Donc, on va mettre bachelor. Pour quelqu'un qui a le baccalauréat. Ici, c'est quand, si vous avez la licence dans votre pays, c'est considéré comme le baccalauréat. Et si on va... Ok. On va mettre durée académique. On va mettre trois ans. Ok. Your competitive programme. Yes. Lucas in Canada. On va mettre outside Canada. Donc, c'est hors du Canada. Yes. Ok. Là, on te demande un peu le travail que tu fais. Donc, type d'occupation. Par exemple, on va mettre le comptable. Je suis en train de remplir vraiment des choses juste comme ça. Donc, euh... Je suis en train de chercher quelque chose que je veux juste mettre. En tout cas, comme je dis, on va juste choisir des trucs comme ça. Et on va voir... Tout, 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 tout là on va mettre là on demande si c'est à temps plein ou à temps partiel, on va mettre à temps plein l'organisation commerciale gouvernementale est-ce que tu es self-employé ok est-ce que l'assentement t'a déjà fait un profil en mettre un nom family or friend in Canada par contre de la famille ici non en fait vous voyez c'est vraiment long à remplir je vais essayer de remplir n'importe comment parce que là il demande il pose beaucoup de questions parce que c'est comme moi j'ai pas ok on va mettre ça comme ça on va voir ce que ça va donner ensemble donc là en fait il demande de mettre les informations et puis vous devrez soumettre en tout cas c'est vraiment une évaluation mais moi comme je dis c'est vraiment long je vais pas mettre les informations comme ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il demande je croyais que c'est plus court que ça mais c'est vraiment long donc je vais pas mettre toutes les informations mais comme vous voyez il faut vraiment comme ici vous pouvez ajouter en fait votre emploi et là c'est le profil demande si vous avez déjà soumis un profil et tout ça vous devrez répondre à toutes ces questions là et par la suite vous devez soumettre le formulaire c'est ici qui va vous dire si vous êtes admissible ou pas donc ça c'est vraiment moi je veux pas le faire et puis ici on explique en fait le programme d'immigration et on explique exactement les employeurs n'ont pas besoin de passer par le processus d'obtention d'une étude d'impact sur le marché donc vous voyez lorsque l'employeur désigné trouve un candidat ou une candidate qui répond à ses besoins en matière d'emploi au critère de programme il doit d'abord lui offrir un emploi donc ça c'est vraiment plus facile il n'a pas besoin de passer par le EIMT comme au Québec par exemple ici ici comme à Montréal et tout ça où c'est obligatoire donc l'offre d'emploi dit les employeurs qui doivent pouvoir pourvoir rapidement un poste vacant auront accès à un permis de travail temporaire afin que le candidat et sa famille puissent venir au Canada le plus rapidement possible afin d'obtenir ce permis de travail les candidats devraient avoir une offre d'emploi valide une lettre de la province et un engagement à demander la résidence permanente dans les 80 jours suivants la demande du permis de travail temporaire donc vous voyez vraiment que c'est vraiment plus facile comme je dis je ne vais pas lire tout ça là comme je dis parce que c'est vraiment lent mais c'est vraiment le processus est vraiment plus facile donc là en fait l'employeur va le donner mais quand on t'accepte il va te donner un permis de travail temporaire c'est la province qui va te donner un permis de travail temporaire et quand tu arrives avec ta famille dans les 80 jours tu peux en ce moment là demander 90 jours tu peux en ce moment là demander une résidence permanente donc le processus est assez facile que si vous venez dans la province du Québec ou si vous venez à Montréal je ne sais pas à Ontario, Ottawa vous allez vraiment mettre du temps qu'une personne qui va dans la province par exemple du Nouveau-Brunswick si j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick est également francophone comme je venais de le lire vous avez la possibilité d'apprendre également l'anglais sur place comme je dis l'anglais est très important mais au travers de ce programme vous n'avez pas besoin de faire les tests linguistiques comme dans d'autres provinces ou dans d'autres programmes la seule chose que vous avez à faire c'est vraiment de postuler pour des emplois au Nouveau-Brunswick quand l'employeur vous accepte en ce moment là vous pouvez comment on appelle vous pouvez maintenant obtenir la résidence non le permis de travail temporaire et par la suite faire la demande de la résidence et ce avec votre famille donc voilà un peu les informations que je tenais à vous donner comme je dis la vidéo allait être un peu longue effectivement elle est longue ici c'est le formulaire gratuit donc également une évaluation gratuite c'est aussi en anglais comme je dis vous pouvez toujours sélectionner remplir comme moi je ne veux pas le faire parce qu'il est très lent et en plus c'est la même chose vous allez voir ici vous allez soumettre donc je mettrai en barre de description ce lien vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser ça c'est vraiment un endroit où vous pouvez aller voyez ici on met travail immigration pour les études pour la serenité vous pouvez vraiment prendre le temps de faire des recherches vous pouvez aussi le mettre en français pour ceux qui ne parlent que le français donc là je vais essayer de voir si je peux le mettre en français ok vous voyez c'est en français donc ici vous avez tous les détails en français vous pouvez remplir le formulaire pour ceux qui ne parlent pas anglais vous pouvez le remplir en français donc c'est vraiment à vous de choisir tantôt c'était en français j'ai remis ça encore en anglais je vais juste le remettre en français ça ne serait pas là ok on dirait que ça ne veut pas être en français on va encore essayer ok je pense que ce formulaire est seulement en anglais donc voilà il ne veut pas se mettre en français en tout cas ça ne fonctionne pas en français c'est juste l'anglais donc vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser liker, commenter partager la vidéo je reviendrai avec une autre vidéo avec d'autres informations également mais comme je vous ai dit le plus important c'est d'abord de faire votre CV personnalisé et également d'aller dans les offres d'emploi qui concernent le Nouveau-Brunswick par exemple la Nouvelle-Écosse et la Terre-Bonne et la Brada Terre-Neuve donc parfait avant de pouvoir finir cette vidéo je tenais également à vous montrer cette page comme je vous ai dit la vidéo sur Alain donc ici vous voyez que c'est vraiment la recherche de l'emploi ici j'ai mis en français le formulaire ne peut pas être en français mais par contre la page peut être en français en français donc ici travailler au Canada moi j'ai pisé sur travailler au Canada donc vous voyez ça m'a ressorti en fait ça donc ici il y a même comme on dit enfin il existe de nombreuses autres façons de travailler au Canada sont passées par la procédure traditionnelle de permis de travail tel que permis de travail alloué avec un visa vacances travail un permis de travail post-diplôme ou un permis de travail délivré sous la LENA donc ici je cherche un emploi au Canada je cherche un emploi au Canada il a expliqué ici outils de recherche d'emploi outils de rédaction de CV ou d'autres outils de carrière disponibles donc ici vous voyez que sur cette page là il y a déjà l'outil de rédaction de votre CV vous pèsez juste sur ça normalement ça doit vous emmener sur une autre page ça devrait ça va prendre du temps ok parfait donc ici c'est pour la recherche par exemple d'emploi je l'ai mis en anglais encore parfait on va juste voir ici juste un moment ok parfait donc outils de recherche d'emploi c'est en anglais mais vous pouvez rechercher ici votre emploi par exemple mais là ça m'a mis entrer le titre par exemple vous allez mettre administration ok ici on va choisir comme on a dit le Nouveau-Branduic ok on va choisir le Nouveau-Branduic c'est pas un autre mais on va le faire ensemble ok Prince-Édouard Québec Tantôt nous on cherche le Nouveau-Branduic parfait Nouveau-Branduic le Nouveau-Branduic il demande où par exemple on va choisir Moncton ok alors on va choisir le Nouveau-Branduic donc ici il va te sortir en fait vous voyez ce sont les postes qui sont disponibles ça c'était publié le 22 décembre ça c'était publié également le 22 décembre donc vous voyez les postes sont disponibles ici ok et c'est à vous de pouvoir comme je vais prendre le premier ici par exemple parfait donc le poste est là et ici moi je viens je mets postuler sur le site de l'entreprise ok donc il dit que c'est jusqu'au 16 janvier qu'on accepte les demandes en fait donc vous pèsez sur postuler c'est à temps plein et la personne l'entreprise en fait s'ils sont intéressés par votre CV ils vont vous répondre donc ici vous pouvez choisir vous voyez ici on a mis c'est Saint-Jean ici c'est Montan donc ça vous dit exactement où ici c'est Montan donc vous pouvez postuler déjà au travers de ce site comme je dis ce site c'est vraiment un site complétant vous avez le lien n'hésitez pas d'aller vous balader ici même pour étudier vous pouvez trouver en tout cas étudier ok étudier au Canada étudier au Canada parcours vers la résidence permanente refus d'une demande d'un permis de travail vous avez d'un permis d'études plutôt vous avez tout ça refus d'une demande d'un permis de les personnes qui ont déposé une demande pour un permis d'études mais qui pourraient être en mesure de déposer une nouvelle demande ou de solliciter de l'aide professionnelle dans le cadre de leur demande donc vous voyez ici vous avez on met les raisons de refus vous avez tous les détails prenez le temps de pouvoir entrer dans le site de faire des recherches quelqu'un qui veut voyager c'est quelqu'un qui fait des recherches n'attendez pas seulement à poser des questions n'attendez pas les vidéos faites des recherches donc voilà un peu moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et je vous reviens prochainement pour une autre vidéo à très bientôt à très bientôt